Avant que je vous présente notre nouvel intervenant, je voudrais qu'on regarde ensemble une nouvelle vidéo de témoignage. Je vais rebondir sur les propos d'Alain Boissineau tout à l'heure, qui nous a invités à ne pas opposer la société du savoir et la société numérique, la connaissance et les nouveaux outils en main qui sont les nôtres et qui sont entre les mains de nos élèves. Cette attention qu'on sent nous échapper et l'attention qui s'échappe aussi dans les classes, en inscrivant tout cela dans une perspective historique, puisque c'était le propos d'Alain Boissineau. Pour revenir à notre vidéo, cette vidéo vous propose de vous interroger, nous interroger sur la mutation de notre société à l'oeuvre à travers le numérique et ces tensions qui se font jour dans nos quotidiens, dans vos quotidiens, pour à la fois s'approprier ces outils, adapter le contenu des enseignements. Est-ce un leurre ? Est-ce une aide ? Est-ce un peu plus que des outils ? Voilà, toutes les questions qui vous traversent et que vous allez aussi écouter en écho dans cette vidéo de témoignage. Je vous laisse la découvrir. Je crois que notre époque est une époque qui est un laboratoire, parce qu'on est à la fois à la fin de la seconde révolution industrielle, au début de la troisième. Donc il y a à tenter des choses, à tester des choses. Ça veut dire qu'il y a des programmes probablement à suivre, mais à mon avis, il est tout à fait intéressant d'interroger non pas la connaissance des élèves vis-à-vis de ces programmes, mais leur savoir-faire, leur savoir-faire pratique. Alors il y a le faire savoir qui est le nôtre, et interroger leur savoir-faire. On doit se dire que notre école est adaptée à son temps. Je pense que du point de vue de toutes les nouvelles technologies qui arrivent, l'école du futur, il y aura forcément des écrans, il n'y aura plus de stylos, il n'y aura plus de cahiers, on fera tout sur les ordinateurs. Avec des tablettes où les devoirs sont transmis directement sur les tablettes, plus de stylos, et voilà quoi, même les profs eux-mêmes ils sont high-tech. Par exemple pour apprendre la seconde guerre mondiale, nous mettre dans des conditions réelles avec des casques de réalité virtuelle, enfin beaucoup plus de technologie dans le sens où pour apprendre. Parce qu'il y a des élèves qui ont du mal par exemple pour écrire, qui ont du mal à se relire, des élèves qui ont du mal pour la vitesse d'écriture, alors que l'informatique ça irait plus vite, qu'ils pourraient enregistrer leurs cours pour pouvoir le réécouter, pour refaire leurs cours. Moi ce serait vrai, j'ai vraiment une vision numérique de l'école dans le futur. Donc plus de livres éventuellement, et des activités très pratico-pratiques, et tourner beaucoup vers l'extérieur, vers ce qui se passe dans le monde, l'entreprise, le monde économique, des voyages à l'étranger, enfin une ouverture. Il faut vraiment une grande ouverture d'esprit. Nous ne sommes plus l'unique source de savoir. Donc nous serons là pour marcher à côté de l'élève, pour qu'il déblaie un petit peu, déblaie avec lui le terrain, et l'organiser dans cet environnement numérique qui est immense, donc pédagogie inversée, pourquoi pas. La difficulté c'est que les élèves croient savoir puisqu'ils ont accès à la connaissance. Et ce qui se passe c'est qu'il y a une confusion entre le savoir et la maîtrise du savoir. L'élève a toujours des questions, même s'il a l'outil numérique dans les mains. Il a besoin qu'on le rassure, et aujourd'hui l'outil numérique ne le rassure pas du tout. Il a toujours besoin que le professeur soit là, qu'on lui explique les choses. Il a besoin d'une présence physique, même si la machine est présente. L'école du futur, je ne pense pas qu'elle soit idéale, parce que je pense que ça va être une école que d'informatique. Et je pense que les professeurs vont moins jouer le rôle de professeur. On ne sera aidé que de tablettes, de tableaux électroniques, etc. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de travailler. Je trouve ça un peu dommage, parce que certains ont besoin d'écrire justement pour comprendre, et pas forcément regarder sur les tablettes ou regarder la télé. C'est vrai que moi je préfère par exemple écrire avec mon stylo sur ma feuille, que de taper mon cours sur l'ordinateur ou le suivre sur ma tablette. L'école va ressembler à quelque chose que je n'ai pas envie qu'elle soit. Je pense que la technologie va nous envahir. Je pense qu'il n'y aura même plus de professeurs, qu'il n'y aura même plus de stylos. Il y a des chances que les professeurs deviennent de moins en moins présents, et la technologie de plus en plus. Ça te fait peur ça ? Un peu. C'est avec des gens comme nous qu'on va réussir à comprendre quelque chose. Ce n'est pas avec des machines ou en tapant sur un écran qu'on va mieux comprendre. J'ai entendu l'autre jour des étudiants de médecine qui me disaient « Non, il n'y a pas tellement besoin de se déplacer à l'université ». Alors que moi je pensais que les amphi étaient bondés. Mais ce n'est pas vraiment le cas, semble-t-il. Donc les personnes restent chez elles pour y suivre les cours sur Internet. Je pense que c'est important quand même de ne pas faire l'école à domicile et d'être plus ensemble, ça permet d'être sociable et puis de rencontrer des gens. J'aime bien l'école comme elle est, et l'école chez moi ça ne me demande pas du tout. Ça fera un petit peu une sorte d'autarcie et à un moment donné on va en avoir marre de chez nous et on va déménager tous les deux mois. Ils sont vraiment super ces vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chaque fois, on va féliciter le réalisateur. Je voulais vous présenter maintenant une personnalité que j'aime beaucoup également. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il a plusieurs casquettes. Il est un ancien élève, c'est un normalien, un ancien élève de l'école normale supérieure d'Ulm. Il est aussi docteur en économie de l'éducation. Il a rédigé pour France Stratégie, un organisme de réflexion rattaché au service du Premier ministre, un rapport « Quelle finalité pour quelle école ? » avec un groupe de travail qu'il pilotait. Quand il était à Ulm, il a eu à cœur d'accompagner des élèves de milieux défavorisés en s'engageant très fortement dans une association pour lutter contre les inégalités scolaires. Et ça lui a donné envie de créer sa start-up. Quand on voit qu'il faut déplacer les clivages, ne pas opposer savoir et innovation et numérique, je crois qu'il l'incarne. Sa start-up, elle s'appelle Didask. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Et il a mis au point avec ses équipes une méthode d'apprentissage qui est justement fondée sur ses travaux et les travaux de recherche en psychologie cognitive. C'est l'adaptive learning. Je vous engage à aller sur le site de Didask. Je suis très heureuse de vous présenter Son Thierry Lee. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir cette invitation et de m'accueillir aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ce travail que j'ai eu la chance de mener à France Stratégie qui a abouti à ce rapport publié en septembre 2016 qui s'intitulait « Quelle finalité pour quelle école ? » qui, je pense, rentre bien dans le thème de ces deux journées pour vous. Quelle a été la démarche qu'on a voulu mener dans ce travail et même déjà pourquoi est-ce qu'on a voulu le démarrer ? Ça a démarré en fait d'une intuition, d'un constat que j'avais qui était, on a le sentiment vraiment que les débats sur l'école sont, vous le savez, tous très véhéments voire virulents et on a beaucoup de mal parfois à s'en sentir. On a l'impression d'être embourbé dans des considérations parfois au final très techniques que ça soit sur, parfois on peut passer des mois et des mois à débattre sur la question que ça soit des rythmes ou de l'évaluation, même de l'autonomie qui, au fond, est une question technique. Et la raison pour laquelle on a beaucoup de mal en fait à se sortir de ces débats c'est qu'en réalité, les clivages qu'il y a sur ces questions reflètent, selon moi, des clivages beaucoup plus profonds qui touchent aux visions qu'on a chacun sur les finalités de l'école, tout simplement, c'est-à-dire sur le rôle principal ou en tout cas les priorités dont l'école doit s'occuper. Associé à ça, je pense que converge vers ce même constat, ce sentiment qui est très partagé par les acteurs de terrain qu'année après année, on ne cesse d'empiler les objectifs qu'on attribue à l'école. Si on regarde de toute façon dans les médias, sur l'actualité, quelle qu'elle soit, on se rend bien compte qu'il y a très peu de problèmes de société ou qui surviennent sans que l'article se termine par le fait que ce point se joue à l'école et que c'est à l'école qu'il faut qu'on gère le problème, c'est à l'école qu'il faut qu'on éduque les enfants à ceci ou à cela pour éviter que le problème arrive et que finalement, c'est ce qui aboutit à ce sentiment qu'à devoir tout faire, on ne sait plus ce qu'on doit vraiment faire et au sentiment d'injonction paradoxale en permanence qu'on doit remplir. Et je crois que c'est notamment un sentiment qui est assez partagé par beaucoup de chefs d'établissement qu'on a pu rencontrer à cette occasion. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'aime bien raconter l'épisode qu'on a eu quand on a voulu en lancer ce travail en regardant le code de l'éducation. On s'est dit, s'il y a une question de finalité de l'école, on va regarder ce que dit le code de l'éducation en premier lieu. Et si on explore l'article 1 du code de l'éducation, je ne sais pas si vous l'avez fait, faites l'exercice si ce n'est pas le cas, vous allez voir, c'est assez drôle, ça fait quelques pages et on se rend compte qu'au début, ça commence bien, l'objectif premier de l'école est, donc là vous avez une phrase et puis la deuxième phrase, mais l'objectif premier de l'école est aussi. Et vous continuez comme ça et vous avez à peu près une dizaine de fois l'objectif premier de l'école. Et à la fin, on a exactement ce sentiment qu'en fait, on n'a jamais voulu vraiment faire des choix. Et ça entraîne un peu, je dirais, je pense, ce manque de vision dont on peut avoir le sentiment avec toutes les orientations politiques qui sont données dans le temps et la perte de sens qui est ressentie par beaucoup. Donc en voulant essayer de répondre à cette question, on s'est dit, bon, est-ce que c'est un vrai sujet ? Quand on regarde frontalement ce qui est dit sur ça, on se rend compte qu'il y a un mot qui revient quand même très souvent et qui semble partagé par à peu près tout le monde, qui est la lutte contre les inégalités. Souvent, c'est ce qu'on dit, si on réfléchit les uns et les autres sur quel est le premier rôle de l'école, beaucoup en tout cas répondront, c'est l'égalité, c'est de réduire les inégalités entre les élèves. Il nous est vite apparu que ça ne suffisait pas pour résoudre le problème parce que, alors déjà c'est quelque chose qui a été très analysé par la littérature, et là j'invente absolument rien, philosophique, sociologique, qui est que l'égalité en fait est un terme très polysémique et vous pouvez chercher des égalités très différentes qui n'ont rien à voir, voire qui sont complètement contradictoires. Une grande opposition assez connue porte sur la recherche d'égalité des chances. L'égalité des chances, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée selon laquelle chaque élève devrait avoir les mêmes chances de réussir à l'école. Donc quelque part, on ne se préoccupe pas, et j'y reviendrai au contraire, on ne se préoccupe pas du fait qu'il y ait des inégalités de résultats, au sens que les élèves n'apprennent pas autant les uns que les autres. L'important, c'est qu'ils aient eu les mêmes chances au départ. C'est quelque chose finalement de très spécifique quand on y réfléchit. Et c'est très différent d'un autre type d'égalité, alors là il a plein de noms, je vais parler durant cette présentation d'égalité de résultats, des fois les sociologues ont d'égalité réelle, c'est de l'égalité au sens d'assurer que les élèves ont appris autant à l'école. Et ne même pas se préoccuper au fond de est-ce que l'un a la plus mérité que l'autre, on s'en fiche, ce dont on se préoccupe c'est que les gens ont autant appris à la fin. Et en fait, ces deux formes d'égalité sont radicalement différentes, j'y reviendrai, elles s'opposent complètement. Et ce qui fait que l'égalité brandit comme flambeau pour unifier tout le monde derrière une finalité, ce qui est beaucoup fait par les hommes politiques, il faut bien le dire. Le problème qu'on observe, c'est que ça ne fédère qu'en apparence et à court terme. C'est-à-dire que tant que vous dites que vous mettez en place cette réforme pour l'égalité, vous allez quand même réussir à réunir un bon consensus autour de vous, mais dès que vous allez être amené à le mettre en pratique concrètement et sortir une réforme concrète dessus, c'est là où on s'aperçoit concrètement de quelle égalité vous voulez parler. Et prenez l'exemple par exemple de ce qui s'est passé avec les classes bilingues il y a quelques années. Vous vous souvenez, le ministre a voulu supprimer les classes bilingues, et c'est là où est apparue une énorme opposition de fond, qui est que certains voulaient la garder et d'autres ne voulaient pas la garder. Et au fond, les deux prenaient l'égalité. Vous pouvez très bien vouloir garder les classes bilingues pour l'égalité, pour que chacun ait la possibilité de suivre plusieurs langues tôt et de pouvoir aller plus vite s'ils le veulent, et notamment pour que les élèves d'origine sociale modeste puissent accéder à ce type de formation d'élite. C'est une vision de l'égalité. Vous pouvez aussi très bien dire vouloir la suppression des classes bilingues pour l'égalité, parce qu'on sait que ces classes bilingues contribuent à la constitution de classes de niveau. Donc vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres dans lequel l'égalité sert à court terme pour créer un consensus, et dès qu'on regarde concrètement de quoi il s'agit, il n'y en a plus aucun, et on se retrouve avec tous les blocages qu'on peut voir sur le terrain, qu'on a tous observés ces dernières années sur des tas de réformes. Donc pour nous, l'égalité n'était pas une réponse, et il fallait qu'on essaie d'avancer pour essayer de clarifier un peu les différentes visions possibles, finalement, du rôle que peut jouer l'école, dans une société, pour pouvoir, selon nous, aider, en tout cas, contribuer un peu à placer le débat démocratique, le débat sur les politiques éducatives au bon niveau, au niveau où il y a un réel conflit, c'est-à-dire celui des finalités. On l'a fait en deux temps, on l'a fait en posant d'abord un diagnostic sur où est-ce qu'on en est exactement, des finalités aujourd'hui que poursuit l'école, je vais y revenir, et dans un deuxième temps, en essayant de dessiner des directions possibles, sous la forme, j'y reviens, d'utopie mobilisatrice, qui rejoint un peu la thématique du rêve, qui, je crois, est beaucoup abordée ces deux jours. On l'a fait avec un groupe de travail d'une dizaine de personnes qui réunissaient des chercheurs, des enseignants, des chefs d'établissement, dont on a voulu réunir un peu ces différents sensibilités, pour essayer d'avoir une analyse la moins idéologique possible. Il y avait une diversité de visions dans le groupe de travail, je crois que vraiment chacun, les uns et les autres, on partageait différentes visions de là où on voudrait, à titre personnel, que l'école aille, mais l'objet n'était pas là, n'était pas de mettre en avant notre vision, l'idée était d'essayer de poser une analyse de ce sujet qui permette à chacun de se positionner et de réfléchir peut-être un peu mieux sur le sujet. Donc, pour commencer, et c'est sur ça que je vais passer le plus de temps durant cette présentation, on a voulu essayer de comprendre la situation dans laquelle on était. Et ça nous a permis d'identifier, finalement, la première finalité que peut poursuivre une école, et vraiment une école en France ou dans le monde. Cette finalité, vous en avez déjà entendu parler, vous la ressentez à peu près tous les jours, c'est celle qu'on a mis derrière le nom d'école méritocratique. C'est le fait qu'une école, dans une société, elle peut avoir pour rôle, et elle a souvent pour rôle, de répartir les positions sociales selon le mérite individuel de chacun. Les positions sociales, qu'on le veuille ou non, sur le marché du travail sont différentes, elles ont différentes valeurs, différents salaires, différents niveaux d'hierarchie. On ne peut rien y faire. Et, évidemment, dans les sociétés modernes, on a confié à l'école le soin de faire cette distribution. Et si on essaie de... Évidemment, le terme de méritocratie, comment de plus en plus, est entaché de vision négative. Et si on essaie même de prendre le chose de manière non-idéologique, justement, finalement, c'est un peu normal. Et tant mieux. Je veux dire, qui voudrait revenir à l'ancien régime dans lequel ces positions sociales étaient déterminées par la naissance. On est bien d'accord, le mérite scolaire est quand même un mieux d'aller que ce qu'il y avait auparavant. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'accordera. Donc, c'est une finalité normale. Alors, qu'est-ce qu'elle provoque ? Et au fond, vous allez voir que notre analyse a été que c'est celle-là qui, évidemment, mais ça, ça a été déjà analysé par beaucoup de monde, qui structure le plus notre système scolaire aujourd'hui. La première conséquence, quand on y réfléchit sur le plan philosophique de cette école, de cet objectif, c'est qu'elle conduit mécaniquement à la recherche d'uniformité dans le système scolaire. C'est elle qui fait, finalement, qu'on a tous un peu en nous, en tant que bon français, cette vision selon laquelle il faut que chacun... Alors, des fois, on se bat contre, évidemment, et certainement, on s'est un peu libérés de ça, mais l'idée selon laquelle il faudrait que chaque élève, dans l'idéal, vive la même expérience scolaire. Et les mêmes enseignants, du même niveau, qui ont fait les mêmes diplômes, que chacun ait appris les mêmes choses. On est le pays avec l'uniformité des programmes, quand même, extrêmement précis, dans lesquels... Alors, c'est des choses qui évoluent, évidemment, dans le temps, qui s'atténuent, etc. Mais, alors, d'ailleurs, sur tout ce que je vais dire ici, j'insiste dessus, notre objectif a été de poser un peu une analyse sur un sujet complexe, sur lequel, vous avez l'impression que je caricature beaucoup. Et de fait, pour simplifier l'analyse, après, évidemment, dans la réalité, il y a évidemment énormément de nuances, des gens qui font des choses différentes, évidemment, mais ce que je vais dire là, nous semble être, et c'est ce qu'on explique dans tout le rapport, ce qui structure profondément le système scolaire. Donc, cette recherche d'uniformité, on le voit dans l'uniformité des programmes, on le voit dans la volonté qu'on a que tous les enseignants aient passé ce même concours, dans le fait que les gens résistent globalement beaucoup à l'autonomie des établissements, aussi, parce que l'idée selon laquelle un élève pourrait ne pas fréquenter le même type d'établissement qu'un autre, ou d'autres choses sont mises en place, c'est quelque chose qui heurte, qui heurte beaucoup. C'est ce qui conduit aussi à la recherche d'uniformité, cette recherche d'uniformité conduit à une autre chose que vous avez, je pense, tous pu, évidemment, observer, qui est cette caractéristique très française d'avoir des rapports, d'avoir structuré des rapports entre les enseignants et les élèves et les familles qui sont très distants, enfin, plutôt distants, formels, très formels, impersonnels. Toutes ces idées selon lesquelles il faut que l'enseignant est là pour représenter l'institution, on essaie de masquer énormément la personne qu'il y a derrière l'enseignant. Même chose pour l'élève, d'ailleurs, l'élève est avant tout un élève et pas un enfant. Donc, on est dans un idéal. Après, évidemment, il y a des tas d'enseignants qui font les choses différemment, mais d'ailleurs, on les repère très souvent parce qu'ils font les choses différemment de la norme. Ce qui veut bien dire que la norme reste quand même globalement celle-là. Et finalement, pourquoi on fait ça ? Notre analyse a été qu'en fait, c'est complètement logique. C'est complètement logique avec la volonté de répartir les positions sociales selon le mérite personnel. Un bon exemple pour le comprendre, c'est le sport. Le sport, c'est exactement ça. Si vous pensez au tennis, par exemple, pour chercher le numéro un mondial de tennis, on va organiser une compétition scolaire. Il faut absolument que les places au classement reflètent uniquement le mérite de chaque joueur. Et donc, il faut absolument que les règles du jeu et que les terrains de jeu soient les mêmes pour tous. Personne n'accepterait le classement des joueurs de tennis tel qu'il est si les terrains étaient différents pour tous, si les règles étaient différentes les uns et les autres, si personne ne jouait selon les mêmes règles, bien évidemment. Ça va mécaniquement ensemble. à partir du moment où vous voulez créer une répartition de positions qui soit le plus incontesté possible, vous avez besoin de la plus grande forme d'uniformité et de neutralité dans l'organisation du système. Et c'est ça qui conduit à quelque chose d'autre, et alors là, ça peut être pris comme un peu provocateur, mais on a assumé ce constat et on l'explique beaucoup dans le rapport, à ce qu'on a défini comme la déresponsabilisation globale, je dis globale justement pour les différents faits personnels, du système et de ses acteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'entends que dans un système dans lequel on veut que la réussite qui est observée sur chaque élève, le fait qu'il réussisse bien à l'école ou non, vienne de son mérite et de rien d'autre, c'est très compliqué pour un système scolaire de le faire en ayant un impact sur les élèves. Vous voyez, précisément, pour que les différences de résultats qu'on observe sur les élèves ne soient dues qu'à leur seul mérite, il faut paradoxalement que le système scolaire ait le moins de responsabilité dans le fait que certains réussissent ou ne réussissent pas. Sinon, précisément, ce n'est pas le mérite scolaire. Et là, la difficulté, vous direz, c'est oui, mais bon, on sait qu'il y a des inégalités de départ, les gens ne partent pas avec la même chance, donc précisément, l'école devrait être là pour compenser ces inégalités de départ. Sauf qu'en réalité, sur la théorie, ça fonctionne très bien, en pratique, c'est très compliqué et on l'observe tous. Dès lors qu'on essaie de sortir un peu de l'uniformité en pratique sur le terrain, en tant que chef d'établissement, quand on organise les choses, etc., on peut très vite être accusé d'inégalités de traitement entre les groupes et les élèves. C'est pour ça qu'en théorie, ça marche bien, cette idée selon laquelle, oui, c'est parce qu'il y a des inégalités de départ et qu'on veut assurer la méritocratie qu'on ne peut pas agir différemment pour les uns. Mais en pratique, au niveau individuel, on est assez systématiquement accusé d'inégalités de traitement. Donc, d'une certaine manière, et ça a été notre analyse, qui a été de dire, le système scolaire, en tant que système, la manière dont il a réagi à cette injonction de méritocratie, ça a été, finalement, de traiter tout le monde pareil, parce que, quelque part, mieux vaut traiter tout le monde pareil et pour ne pas risquer d'être accusé d'avoir faussé la compétition et d'avoir contribué au fait que certains vont avoir la chance d'aller en classe préparatoire, tandis que d'autres n'auront pas la chance de le faire. Donc, voilà. Cette analyse, elle conduit à ce constat qu'il y a, en fait, un lien mécanique, et c'est ça qui a été important, je pense, dans notre analyse, qu'il y a un lien mécanique entre cette finalité de méritocratie et les inégalités de résultats qu'on observe. D'abord, parce qu'elle conduit à une uniformité, à une injonction d'uniformité et d'égalité de traitement qui rend très difficile l'action. C'est très difficile d'agir et de différencier pour réduire les inégalités sans être accusé d'inégalité de traitement. Et la deuxième raison, et celle-là, elle est presque plus basique et fondamentale, c'est que, dès lors qu'on vous demande de classer, dès lors qu'on vous demande de décider qui va pouvoir, au collège, par exemple, aller en lycée professionnel et qui va pouvoir aller en lycée général et technologique, vous avez besoin d'inégalités de résultats. Comment est-ce qu'on pourrait orienter, décider quel élève va en général et technologique et quel élève va en lycée professionnelle si tout le monde avait les mêmes résultats scolaires ? Et ça, je crois que c'est la base. Si on comprend ça, on comprend la base de l'injonction, la première injonction paradoxale qu'on a au collège, qui est à la fois d'assurer l'acquisition du socle commun à tous et en même temps de répartir les élèves, de préparer la répartition des élèves dans deux filières dont on sait très bien qu'ensuite, elles débouchent sur des grandes inégalités en termes d'accès à l'emploi. Ce problème s'est accentué, je pense, avec les 30 dernières années, je dirais depuis la réalisation vraiment concrète du collège unique dans les années 80, ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce que derrière le collège unique, on peut se dire l'idée du collège unique, c'est de faire en sorte que justement tous les élèves accèdent au même enseignement et l'idée que tout le monde va sortir avec les mêmes acquis. Sauf qu'en réalité, si vous regardez l'histoire, la raison pour laquelle on a réussi en France à trouver un consensus sur le collège unique, ça a été qu'en fait se sont retrouvés derrière deux camps qui en fait avaient une vision radicalement différente de l'objectif du collège unique. Les premiers étant ceux que je vous disais qui étaient pour le collège unique en tant qu'égalité de résultats, faire en sorte que tout le monde apprenne autant. Et les deuxièmes qui voyaient, on le retrouve dans les écrits, dans le collège unique, la possibilité de faire une compétition, une sélection méritocratique vraiment efficace. Parce qu'auparavant, comme on éliminait les élèves, une grande partie des élèves à la fin de la primaire vers certains types de collèges, on n'avait pas le temps, d'une certaine manière, de repérer tous les potentiels. Et peut-être qu'on passait à côté de certains potentiels. Donc l'idée de mettre tout le monde derrière le collège unique pour cette frange-là, elle était précisément de faire en sorte, qu'on puisse identifier parmi tous les élèves d'une classe d'âge, lesquels ont vraiment le potentiel de faire partie ensuite de l'élite. Et c'est ce qui s'est passé en raison de grands choix historiques dont vous avez sûrement entendu parler, dont Antoine Prost, le grand historien, et d'autres, évidemment, disent beaucoup, qu'il a été ce choix de structurer le collège sur le modèle du lycée et non pas sur le modèle de l'enseignement primaire, qui n'ont fait que accentuer ce problème. Parce que d'une certaine manière, et ça, ça va être peut-être un petit peu aussi provocateur, pour clarifier les choses, je suis complètement pour le collège unique. Mais quand on y réfléchit deux secondes de manière un peu froide, à l'époque, quand la sélection des élèves et le tri des élèves étaient faits à la fin du primaire, quelque part, au collège, le tri était déjà fait. On pouvait beaucoup plus se consacrer à l'objectif d'apprentissage en soi, de faire en sorte que chacun apprenne. Le problème, il intervient dès lors qu'on nous demande de faire les deux à la fois. C'est vraiment là où on crée une difficulté. Et d'une certaine manière, en repoussant la sélection, ce qu'on produit mécaniquement si on ne change pas ce qui se passe en aval, et c'était surtout ça le problème, et si on ne change pas les manières de traiter les élèves, on arrive mécaniquement à une situation où on généralise une compétition, ce qui crée la situation du collège telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et dernier point par rapport à ça, je pense que l'un des problèmes auxquels on est confrontés aujourd'hui, évidemment, et la raison pour laquelle tout ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui et plus qu'avant, c'est qu'évidemment, cette finalité de l'école, même si elle est honorable en soi, comme je vous le disais, parce que c'est normal qu'un système scolaire fasse ça à un moment, elle est en fait de moins en moins acceptable, je crois, pour les usagers et pour la société. D'abord, parce que nos rapports en tant que citoyens, en tant qu'individus, aux institutions a changé, on accepte beaucoup moins que les institutions nous imposent des choses de manière verticale et violente d'en haut, et donc que l'école assure comme ça ce tri, ce classement de manière assez violente, on l'accepte moins, les individus voient beaucoup plus des institutions publiques comme un service qui devrait être apporté à chaque élève. Il y a cette crainte, évidemment, du chômage qui fait qu'on accepte et aussi de moins en moins que l'école ne fasse pas en sorte que chacun ait les armes pour pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. Et après, je crois que c'est aussi une question de besoin économique dans la société où de plus en plus on se rend compte qu'on ne peut pas se contenter de former une élite et que l'économie, en fait, dans son ensemble a besoin d'une classe d'âge, de l'ensemble d'une classe d'âge qui soit bien formée. Donc je pense que c'est tout ça qui met aujourd'hui beaucoup l'école sous tension par rapport à avant. Voilà, donc après avoir posé ce constat, on s'est posé la question d'une fois que ça s'est dit, quelles alternatives on a ? Quelles sont du coup les directions qui peuvent être prises ? Et donc, le premier, enfin, l'a priori de départ sur lequel on est parti, c'était qu'en fait, il y avait plusieurs directions possibles. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le combat entre égalité des chances et égalité de résultats n'est pas opérationnel. C'est que quand on dit égalité de résultats, c'est bien joli de dire qu'on veut que tout le monde ait appris autant. Mais on voit bien qu'en fait, ça ne répond pas à une énorme dissension sur la question de qu'est-ce qu'on doit apprendre. à l'école. Et c'est pour ça que l'égalité de résultats n'est pas opérationnelle. C'est parce qu'elle ne vous permet pas vraiment au fond de savoir comment il faut organiser le système scolaire. Et donc, non seulement on a dit qu'il y avait plusieurs visions possibles et qu'elle pouvait avoir des implications pratiques très différentes que dans la manière de faire cours de ce qui se passe dans les classes jusqu'à l'organisation globale et la gouvernance globale du système éducatif. Donc c'est pour ça qu'on a entamé cette démarche pour réfléchir à cette question de créer, d'imaginer de zéro des systèmes scolaires. Alors ça peut paraître complètement fou. On a voulu le faire pour deux raisons. Enfin pour trois. D'abord parce que c'était très sympathique à faire. La deuxième, de manière plus concrète, c'est parce que si on s'autorise à imaginer les choses de zéro, on s'autorise à aller beaucoup plus loin que lorsqu'on imagine, on part du réel et on essaie d'imaginer comment le changer et qu'on voit déjà tout le monde débouler dans la rue à chaque fois qu'on imagine le moindre petit changement. Donc ça permettait vraiment d'essayer d'avoir une réflexion posée sur si c'était cette finalité que devait poursuivre l'école, si l'école était là pour préparer au monde professionnel, disons, et uniquement ça, c'est aussi l'autre particularité, ce qui est complètement absurde bien évidemment, on veut tous que l'école fasse plusieurs choses à la fois, mais bon, c'est assez intéressant justement de se dire en faisant l'exercice et l'école ne devait servir qu'à ça, comment on la repenserait de zéro ? Et tout en étant justement, ça nous a permis en fait de déboucher à imaginer des systèmes scolaires avec à la fois tous leurs avantages et en posant les difficultés que posait chaque système. Parce que je pense que c'est ça qui est important d'avoir conscience, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Chaque système scolaire qu'on pouvait imaginer a ses difficultés, a ses enjeux propres et c'est là où ça touche vraiment à une question qui est politique au sens noble du terme, qui touche juste à quelle école on veut et quelle est la direction qu'on veut prendre. donc à partir de ce moment-là, la clé, ça a été d'essayer de savoir quels allaient être ces systèmes scolaires qu'on allait imaginer. On ne pouvait pas en imaginer 10 000, évidemment. Et on a réussi à séparer, à identifier, je dirais, trois pôles d'objectifs qu'on appelait trois finalités que peut poursuivre l'école, qui est discutable, les choses se recoupent en partie, etc. Mais ça nous a paru assez opérationnel. Donc la première, c'est l'école dans son rôle de préparer au monde professionnel, comme je vous le disais. Alors quand on dit préparer au monde professionnel, parfois c'est entaché tout de suite d'images vis-à-vis du vilain capitalisme, etc. L'idée n'était pas celle-là, il était simplement de dire l'école, on peut s'accorder sur le fait qu'à un moment, elle est là pour faire en sorte que les gens réussissent à s'insérer dans le travail, dans l'emploi. Ce qui peut vouloir aussi dire créer leur entreprise, ce qui peut vouloir travailler pour une association, ce qui peut vouloir dire plein de choses qui ne sont pas du tout entachées d'une vision négative financière et capitaliste comme beaucoup le font. La deuxième finalité, on l'a appelée l'accomplissement de la personnalité de chaque enfant. Et je vais revenir dessus pour vous expliquer ce qu'on entend par là. Et le troisième, ça a été la transmission d'une culture commune. Bon, je ne vais pas vous les décrire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc je vous invite en fait je vais vous inviter à lire le rapport et ce qu'on a pu écrire sur chacun des modèles. Donc on est allé, d'abord, on a commencé par définir ce que ça voulait dire, identifier les enjeux et imaginer une structure qui permet, la meilleure structure qu'on ait réussi à imaginer qui permettrait de le faire. Dans la première, sur la préparation au monde professionnel, juste pour vous décrire un peu les enjeux quand même clés qu'on a réussi à faire émerger. Donc préparer au monde professionnel, il nous a semblé que la difficulté auquel le système scolaire en fait devait répondre et c'est ça qui nous a vraiment créé beaucoup de difficulté en essayant de l'imaginer. Ça a été d'abord que préparer au monde professionnel, c'est joli, mais il y a un conflit entre l'insertion à moyen terme et les besoins du monde professionnel à long terme, évidemment, qui n'est pas simple du tout à résoudre. Et donc il demande en fait une certaine organisation avec de la prospective, bref, qu'on a imaginé dans le rapport. L'autre sujet, l'autre enjeu, ça a été que ça nous semblait assez évident qu'un système scolaire qui prépare au monde professionnel ne peut fonctionner que de manière très imbriquée avec le monde professionnel lui-même. Imaginez qu'à l'école et dans des salles de classe on puisse être à temps plein on puisse être bien préparé au monde professionnel, ça paraît vite en fait un peu absurde quand on y réfléchit. Le problème après qu'on essaie d'articuler les deux mondes et c'est ce qu'on observe parfois sur le terrain, vous avez pu mettre en place des projets, je pense que vous avez été confrontés à ces problèmes, c'est d'adapter en fait les contraintes que ce soit temporelles, spatiales, des deux mondes qui fonctionnent de manière extrêmement différente, le fait qu'on est des mineurs dans un monde scolaire et comment on fait pour articuler ces deux univers en pratique sur des projets qui doivent être faits en commun. Le deuxième sur l'accomplissement de la personnalité, là l'idée, qu'est-ce qu'on appelle l'accomplissement de la personnalité ? l'idée était de dire un des objectifs du système scolaire qui grossit beaucoup d'ailleurs dans les attentes je crois dans la société, c'est de faire en sorte qu'il permette à chaque élève de se développer finalement un projet, des projets de vie et acquérir les compétences pour les réaliser. Alors évidemment, ces projets peuvent être en partie professionnels, mais pas que. Et c'est là toute la différence, c'est que finalement on part, pour définir ce que l'élève doit apprendre, on part de projets qu'il aurait envie de réaliser. Alors toute la difficulté, j'anticipe tout de suite, c'est comment on fait pour faire visualiser à un enfant tout ce qu'il peut potentiellement être capable de faire, parce qu'évidemment on n'est pas naïf, les élèves n'arrivent pas avec un projet tout fait de vie quand ils entrent à l'école. Donc la difficulté est à la fois de leur faire développer des envies en fait et ensuite et en même temps de leur faire acquérir les savoirs et les compétences dont ils auront besoin pour les réaliser. Et là, la difficulté, la première c'est celle que je viens de décrire, la deuxième c'est que le système scolaire doit répondre à une diversité potentiellement infinie de parcours mécaniquement vu que chaque enfant peut développer des projets différents. Et alors là, c'est des contraintes qui sont même purement logistiques je dirais en termes d'organisation de cours et on a essayé d'imaginer un mode de fonctionnement qui nous semblait être un moyen de répondre au moins en partie à cet objectif. Le dernier, je le finis toujours sur celui-là parce que finalement c'est celui qui est le plus proche je crois de notre culture française, c'est la transmission d'une culture commune. C'est l'idée selon laquelle ce que l'élève doit apprendre ne vient pas du monde professionnel, ne vient pas de lui, mais vient en fait d'une vision qu'on peut avoir presque philosophique de l'ensemble des savoirs au sens très large que doit avoir un jeune pour être un bon individu, un bon citoyen. Ça peut prendre la forme d'un bon citoyen si on pense à l'histoire, etc. C'est tout simplement un bon individu capable de raisonner, de réfléchir. Donc là, c'est évidemment ce qui est le plus proche de notre système et la grande, les grandes difficultés, la première grande difficulté c'est comment on définit cet ensemble de savoirs que tout le monde, de fondamentaux que tout le monde devrait savoir. On voit bien qu'on a énormément de difficultés et on se bat beaucoup sur la question de quel est l'ensemble de savoirs légitimes. Et la deuxième qui se ressent beaucoup par les enseignants sur le terrain d'ailleurs, c'est le besoin de donner du sens à tout cela. Parce que dès lors que les savoirs sont définis d'en haut, il faut réussir à accrocher les élèves et même les familles en réalité sur pourquoi c'est ça qu'on apprend à l'école et pas autre chose. Quelque part, quand il s'agit de préparer au monde professionnel, c'est assez simple. Les gens acceptent ce que vous leur apprenez parce qu'il y a un objectif qui est clair. Si ça vient d'eux de projets qu'ils ont envie de réaliser, quelque part, c'est simple aussi. Ça vient d'eux donc on peut assez facilement les convaincre. Dès lors qu'il y a une sorte de grande institution qui vous dit que c'est ça que vous devez apprendre parce que c'est ça qu'il est bon d'apprendre, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Alors quand on le mélange avec le système qui fonctionne aujourd'hui beaucoup basé sur le classement et la sélection, on contourne un peu le problème parce que, ce qu'on éclique dans le rapport aussi, il y a quelque part un contrat implicite avec les familles qui est que dès lors que chaque année on apprend ce qui est nécessaire pour déterminer si on va passer au niveau suivant, on a moins besoin d'être convaincu sur le bien fondé de ce qu'on apprend d'une certaine manière. Ça, ça a été très bien expliqué par certains penseurs de l'école. Dès lors que l'école est définie par l'aval, c'est-à-dire que ce que vous apprenez là c'est ce dont vous avez besoin pour la suite, alors pourquoi la suite en a besoin, on ne se pose pas la question, vas-y, apprends parce que c'est ce dont tu auras besoin après. Dès lors qu'on ne définit plus les choses comme ça mais qu'on essaie de définir de manière positive ce que doit apprendre un élève à un niveau donné parce que c'est ça qui est important, là c'est beaucoup plus difficile. Et donc il y a des enjeux auxquels il faut répondre et sur lesquels on a imaginé comment et c'est celui-là qui ressemble le plus à une amélioration du système existant bien évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette description et conclure. Alors, sur deux choses, d'abord, je vous invite donc à lire ces modèles parce que je pense que ce sont des outils à penser qui sont intéressants surtout parce qu'ils nous aident à clarifier un peu finalement si c'est ça qu'on veut, voilà quelles sont les priorités. Après, pour être capable d'imaginer quelque chose de réaliste, évidemment, il ne s'agit pas de prendre entièrement un modèle ou entièrement un autre. Il y a plein de manières de faire en réalité. On peut combiner les modèles, on peut dire par exemple qu'on peut presque dire qu'on fait chacune des trois finalités sur un tiers du temps scolaire. Sauf qu'il faut se rendre compte que si on fait ça en comptant un petit peu le problème, ça veut dire que même qu'on réalise chaque objectif qu'à un tiers. Aussi. Et ça, finalement, même ça, il faut l'assumer comme priorité. Il y a une autre manière de faire qui est de séquencer les choses. Peut-être que par exemple, l'école primaire devrait être le moment où on transmet la culture commune, que le collège devrait être le moment où on aide chaque élève à accomplir sa personnalité et développer ses projets et que le lycée devrait être le moment où on prépare au monde professionnel. C'est une autre manière de voir les choses. Il y a différentes possibilités de combinaisons, etc. Mais je crois qu'il n'y a aucune solution miracle. Ce sur quoi je vais terminer vraiment, c'est juste par rapport à un débat qu'il y a actuellement en ce moment sur l'école. Quand on réfléchit à la question quelle école pour quelle société, en ce moment, on pourrait entendre avec la création du conseil scientifique de l'école, on veut une école efficace. Il y a deux choses qui me paraissent importantes à rappeler sur cette notion qui, à mon avis, rendent le débat qu'on a aujourd'hui sur ce conseil scientifique un peu étrange. D'abord, je crois que l'efficacité... Beaucoup de gens réagissent très négativement à la notion d'efficacité de l'école parce qu'ils y voient une idéologie de productivité, de performance au sens presque capitaliste. On veut préparer à l'emploi, on veut développer des compétences. Je crois vraiment que l'efficacité n'a pas d'idéologie. L'efficacité, ça veut simplement dire atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on fait en sorte d'atteindre nos objectifs ? L'objectif pouvant très bien être faire en sorte que tous les Français aient une grande culture de la littérature française. Mais si c'est ça notre objectif ou que chaque enfant dans ce pays développe un esprit critique et une capacité à raisonner énorme, à ce moment-là, c'est ça l'efficacité. L'efficacité, ça va être est-ce qu'on se met dans une situation dans laquelle on s'assure que les élèves au maximum atteignent cet objectif ? Il n'y a pas d'idéologie derrière l'efficacité et je crois que beaucoup d'oppositions à cette notion ne sont pas entièrement fondées. De l'autre côté, précisément parce que l'efficacité n'est pas une idéologie, l'efficacité ne peut pas être une vision politique pour l'école. Parce que derrière l'efficacité, on ne dit absolument pas les orientations et la direction qu'on veut donner pour l'école. Et j'espère vous avoir convaincu qu'il y a vraiment différentes directions possibles et qu'au fond, une fois qu'on a dit qu'une école est efficace, qu'on est là pour être efficace, pour être pragmatique et que finalement notre vision de l'école c'est d'être pragmatique, en fait on n'a rien dit. Et en réalité, il y a toujours une vision de l'école derrière l'efficacité et le pragmatisme, sauf que soit on la présente, soit on la présente pareil, on la masque. Et je pense que c'est ça en revanche, le vrai problème, moi je dirais, il se situe là. Il se situe dans le fait qu'on se retrouve parfois derrière, c'est un certain tenant de ce discours, on se retrouve à masquer une vision politique qui peut être d'ailleurs très honorable ou pas, mais on ne la connaît pas. Donc c'est un peu compliqué de la juger. et il me semble que c'est quelque chose qui nuit évidemment au débat, je dirais, démocratique, parce que ça doit être un débat démocratique, de la direction qu'on veut prendre. Après, soyons efficaces, faisons tout ce qu'on veut, appuyons-nous sur toutes les sciences qu'on veut pour aller le plus rapidement dans cette direction et le plus efficacement, mais ça ne répond pas au problème. Voilà, je pense que c'est vraiment cette question des visions de l'école, des finalités de l'école, c'est un sujet qui ne doit pas se mener d'en haut, c'est un sujet qui doit se mener d'en bas. Je pense que c'est chacun qui doit assumer de réfléchir à cette question, de poser pour lui-même, d'ailleurs, et notre rapport est là pour aider un peu à le faire, à réfléchir sur finalement moi, quelle est mon école que je rêve et de l'exposer, qu'il y ait des vraies discussions qui s'engagent dessus parce qu'elles sont nécessaires et sont nécessaires quand on voit toutes les tensions qui traversent le système éducatif, les tensions entre les acteurs, on critique beaucoup le monde politique qui impose des choses, mais quand on regarde ce qui se passe dans une salle des profs, si on est un peu réaliste sur ce qui se passe, en réalité, on voit bien qu'une grande partie des problèmes vient du fait qu'il y a des désaccords profonds en réalité entre nous tous sur les priorités qu'on voudrait que l'école adopte et que si on veut s'en sortir, il va falloir qu'on accepte d'en débattre et qu'on accepte d'assumer des priorités claires. Je vous remercie. Je vais rebondir sur une des finalités que tu as citées, à savoir celle de préparer à l'insertion professionnelle. c'est une des perspectives, sujet largement débattu dans la littérature, comme tu l'as rappelé, mais certainement aussi chez vous. Peut-être ne partagez pas vous, pas tous, cet objectif et cette finalité quand vous accueillez vos élèves et quand vous les formez. En tout cas, je vous dis ça parce que justement, avant qu'on en vienne à vos questions, je vous propose de regarder une vidéo de témoignage, là encore, sur cette question-là, à savoir le lien avec le monde professionnel, la question de l'orientation et ce rêve d'une école qui peut-être dépasserait ces clivages pour un lien plus fort avec le monde professionnel dans son ensemble qui ne se résume pas aux entreprises, rappelons-le aussi. On va regarder cette vidéo ensemble. Il faudrait qu'il y ait une adéquation entre le monde professionnel et l'école. En tant que professeure, donc tuteur du NUFA, je vais en entreprise, je visite et c'est souvent ce qu'on entend. On entend qu'effectivement, il faut insister sur repenser donc la formation dans le sens de plus de pragmatisme, d'une adaptation donc plus précise au milieu de l'entreprise. Parce qu'en plus, il y a cette génération ce baby-boom des années 2000, donc énormément de flux de personnes sur le marché de l'emploi. Donc il faut qu'il y ait une adéquation. Tout le monde n'a pas le même projet dans la vie, n'a pas envie d'avoir le même métier. Donc je pense que selon ce qui nous intéresse vraiment, on peut insister vraiment sur une matière spécifique afin qu'on ait une certaine avance. J'ai vraiment envie d'être maître de mon destin. On reste quand même sur des trucs assez généralistes alors que justement, aujourd'hui, ce qu'on va nous demander dans le monde du travail, c'est d'être multi-task. Donc c'est un peu dommage, je pense, aujourd'hui, qu'on n'ait pas cette possibilité de pouvoir se diversifier dans nos activités. Et ce qui est surtout important, c'est de savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sortis de l'école et du coup, peut-être mettre l'accent sur le fait qu'ils nous aident plus pour savoir ce qui se passe après en fait, parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, par exemple, dans le tronc commun, si on peut dire ça, en classe de troisième, il y a un stage d'observation. Chaque année, on devrait faire ça. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour voir comment est-ce que l'entreprise marche. Parce qu'une semaine, en troisième, mais ce n'est pas assez pour savoir comment l'entreprise marche. Que ce soit en techno ou en filière générale, ils peuvent très bien, après s'ils font un cursus en université, arriver à Bac plus 5, n'avoir jamais mis un pied dans une entreprise. Et ça, c'est catastrophique. Et si on pouvait dire après tout, les entreprises qui reçoivent des subventions de l'État, de la région ou autre, elles ont obligation d'accueillir des stagiaires ou de venir intervenir, parler du métier. Et d'ailleurs, quand ils reviennent de stage, la plupart des BTS vous disent c'était bien le stage. Voilà. Et on sent qu'ils ne sont pas trop contents d'être là. Le petit moment de transition est un peu difficile. Je crois beaucoup à l'enseignement par des personnes qui ont eu à un moment donné une expérience de l'entreprise. Personnellement, j'en ai eu 25 ans et c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir après transmettre. J'avais participé à un échange qui était très intéressant où on faisait aller des professeurs dans des entreprises. pendant 2-3 jours et c'était intéressant parce que je me suis imprégnée de ce monde-là pour le rapporter au lycée et j'ai pu m'en servir pour le partager avec les élèves. Je crois qu'il faut aussi rapprocher le lycée de l'enseignement supérieur avec des échanges de professeurs par exemple et des échanges d'élèves. Ça aurait une grande influence sur le travail d'orientation notamment. peut-être que certains professeurs ne connaissent pas assez le monde de l'entreprise alors est-ce que les professeurs sont les meilleurs pour nous orienter finalement ? Le réalisateur a un certain sens de la chute je trouve. Je me tourne vers Louise Brault pour prendre des nouvelles de notre mur interactif. Nous avons choisi deux questions. Donc la première qui va s'afficher à l'écran. La voie professionnelle est aussi une voie de réussite, d'excellence et d'accès à l'emploi. L'enjeu n'est-il pas plutôt de permettre une orientation choisie vers la voie pro en cessant de hiérarchiser les voies en dévalorisant la voie pro ? C'est vraiment une question d'actualité le jour de la remise d'un rapport sur la réforme du lycée. Bah oui. Moi je suis entièrement d'accord avec ça bien évidemment. La difficulté en fait avec cette question je trouve c'est que c'est quand même quelque chose qu'on dit souvent le longtemps il faut une orientation choisie il y a une sorte de on ne cesse de le rappeler et de le dire mais le problème c'est que tant que de fait c'est quelque chose sur l'école le problème c'est que l'école n'a pas de contrôle entièrement dessus enfin je veux dire la réalité aujourd'hui c'est que on peut le dire autant qu'on veut évidemment qu'on peut extrêmement bien réussir et que c'est super on voit bien que l'une des plus grandes difficultés aujourd'hui qu'on les élèves c'est simplement de choisir une voie et on va tous je pense assez naturellement dire à un élève si tu ne sais pas ce que tu veux faire et ce qui est quand même le cas de beaucoup et beaucoup qui pensent savoir ce qu'ils veulent faire en réalité une fois qu'ils y sont c'est tout de suite très différent la réaction qu'on va tous avoir c'est va là où tu te fermes le moins de portes en réalité et ce n'est pas remettre en question vous voyez la voix pro en tant que voix d'excellence que de dire ça la réalité de la manière dont le studio fonctionne c'est celle là donc moi je suis d'accord avec ce propos mais le fait est qu'on peut le dire autant qu'on veut tant que l'aval s'est structuré comme ça c'est de l'orientation qu'on doit être choisie alors il y a quand même une chose que je peux ajouter sur ce sujet quand même c'est qu'on pourrait là où on pourrait quand même un peu mieux faire c'est que c'est quand même difficile de demander à ce que la voix professionnelle sur l'orientation choisie quand les élèves au collège n'ont que des cours non professionnels je veux dire à partir du moment où on n'a pas de cours professionnels et manuels en collège comment est-ce qu'on voudrait que les élèves choisissent il y avait la DP3 la DP6 qui a été supprimée il y a peu de temps en tout cas c'est une question que je pose la réalité de la fonctionnement du collège fait que c'est assez difficile pour un élève effectivement moi si j'avais au collège j'adore cuisiner je crois que je cuisine plutôt bien si en collège j'avais eu des cours de cuisine peut-être que là aujourd'hui je serais devenu un incroyable cuisinier mais j'en ai jamais eu donc c'est quand même assez difficile après pour moi d'y aller donc là où je suis bon c'est dans les matières dans lesquelles j'avais donc c'est matière générale donc je vais en filière générale enfin c'est mécanique la question du collège unique en filigrane aussi on prend une autre question si vous le voulez bien oui la méritocratie est-elle finalement une illusion oui 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 elle l'est elle l'est mais comme le dit la sociologue Marie Durubella c'est une illusion nécessaire je crois que tout est dit en fait une fois qu'on a dit ça bon je crois que c'est assez clair une autre question alors quand les ministères du travail et de l'éducation nationale vont-ils oeuvrer ensemble pour nos jeunes alors comme vous l'imaginez je n'ai pas la réponse à cette question j'aimerais beaucoup mais malheureusement je ne l'ai pas ceci dit juste peut-être pour rebondir sur le propos de ma présentation pour qu'il le fasse il faudrait qu'on soit prêt à l'assumer ça et je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui bloquerait les écoles si on disait que le ministère du travail travaillait vraiment avec l'éducation nationale donc c'est là où encore une fois il y a un petit débat à avoir en amont quand même ceci dit le petit quart d'heure journalistique il y a un rapport qui est en préparation le rapport Calvez Marcon et pas Macron du nom du grand chef étoilé pas très loin de Lyon sur la réforme de l'enseignement professionnel et dans les groupes de travail et dans la perspective qui a été décrite par le ministre sur ses ambitions sur cette réforme c'est évidemment d'être dans l'interministériel donc de travailler avec le ministère du travail et dans les groupes de travail évidemment les branches professionnelles les régions les collectivités sont associées donc ça attendre de ce rapport dans les prochaines semaines et puis il y a la réforme de l'apprentissage où là il y a un travail étroit entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail en tout cas dans ce qui est affiché voilà je passe l'information puisqu'elle est toute récente c'est des déclarations qui datent de lundi voilà sur ce point ceci dit ce qui est assez intéressant c'est évidemment c'est un peu la blague mais en réalité évidemment le ministère du travail notamment dans le cadre de l'UIC professionnel par exemple il y a quand même un travail conjoint qui est non négligeable évidemment mais c'est intéressant de manière générale de voir que les zones dans lesquelles on se permet dans l'éducation nationale les endroits dans lesquels on se permet le plus d'innover de faire des choses différentes et de faire des choses qui normalement feraient scandale un peu partout c'est dans tous les endroits qui ne sont plus sujets à la compétition scolaire dans l'esprit des gens c'est à dire que dès lors quand vous regardez en fait de fait les secpas par exemple il y a énormément d'innovations pédagogiques d'innovations qui sont faites dans le lycée professionnel il y en a énormément en fait c'est comme si vous aviez une sorte de course de compétition pour l'élite et tous ceux qui en sortent à chaque étape bah quelque part là on est un peu tranquille on est protégé des regards parce qu'en fait quand même pas grand monde s'intéresse à nous en réalité sur les médias et paradoxalement ça nous rend assez libres en réalité de faire des choses plutôt super en fait quand on regarde sur le terrain ce qui se fait alors que dans les endroits qui sont encore sur la compétition bah là il faut absolument pas toucher il faut que tout soit clean que tout le monde soit à l'égalité de traitement absolument tout parce qu'attention les places sont pas encore jouées est-ce que vous souhaitez qu'on prenne une autre question pour finir notre après-midi une dernière alors l'acquisition d'un ensemble de savoirs permettant de réfléchir et de raisonner n'est-il pas déjà contenu dans les compétences et les connaissances validées en fin de troisième dans le LSU si 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 bien sûr elle l'est non 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 elle l'est je crois pas avoir dit le contraire mais si pardon juste une chose sur ce point là quand même je crois que c'est aussi en partie l'absence de 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 clarté sur les objectifs finaux qui nous conduisent à qui nous ont conduit à cette situation aujourd'hui dans laquelle on a voulu justement aller dans cette direction de plus voir l'école comme une instance de compétition et de classement mais de s'assurer que tout le monde notamment c'est complètement la vision du socle de toute façon de compétences de faire en sorte que tout le monde sorte avec le socle sauf qu'en fait comme on n'a pas à ce moment là voulu assumer le fait qu'on était dans un changement de paradigme qu'on l'a pas présenté qu'on n'a pas débattu ouvertement qu'on n'a pas fixé ce cap on n'a pas pu remettre en question le passé c'est à dire tout ce avec quoi c'est complètement contradictoire et du coup on se retrouve on a empilé le socle sur les programmes sur tout le reste du mode de fonctionnement qui était là pour répondre en fait à l'ancien système comme d'habitude on ne fait pas le choix donc ce qu'on fait plutôt que de un choix c'est qu'on empile les dispositifs les uns sur les autres et comme c'est complètement ça va dans des sens différents c'est complètement contradictoire au final on ne peut rien en faire et on voit bien quand même que sur la réalité de la pratique pour le moment même si peut-être les choses évoluent etc c'est encore quand même très limité pour être diplomatique et puis là il y a clairement un sujet politique derrière ce qui vient d'être dit à savoir que le socle avant qu'on le définisse il y a eu le rapport Tello c'est ancien maintenant mais il y avait une mobilisation de la nation pour alimenter ce rapport une finalité commune et ensuite c'est le politique à savoir François Fillon qui à l'époque était ministre qui n'a pas souhaité s'en saisir vraiment ça a été un choix politique et qui a conduit au fait que on est combien de temps après maintenant 12 ans après c'était en 2005 on a un socle commun qui a changé de nom là et qui n'est pas encore tout à fait en adéquation avec les finalités du collège finalement je remercie très chaleureusement Sam Thirili pour son intervention et qui n'est pas encore